Clargo a toujours défrayé la chronique, regardez bien les albums précédents. Il est dans le good buzz ou le bad buzz, donc ce qui a changé c'est juste maintenant Internet qui va en rajouter. On a l'impression que c'est un peu gratuit, quand ça arrive dans l'histoire, cette irréputation. Mais en fait, cette irréputation est un rouage très très fin de cette intrigue. Ce n'est pas innocent, c'est-à-dire que depuis le début, toutes ces choses qui arrivent à l'argot sont manigancées par une seule et même personne. On est dans une société d'image, tout est image, mais il n'y a pas que les entreprises. La politique est une question d'image, donc si vous avez une mauvaise image, ça va impacter sur votre activité. Le bad buzz a tendance à augmenter significativement. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on a à peu près un bad buzz par semaine. La vraie question, c'est savoir est-ce que ce bad buzz est grave ou pas ? À partir du moment où vous vous attaquez à une entreprise, vous ruinez sa réputation ou son dirigeant. Automatiquement, vous la fragilisez. Si tout d'un coup, vous avez un bad buzz sur cette boîte, l'investisseur va peut-être reculer. Et puis, de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, vous avez le consommateur qui va se dire « Oula, si cette société se comporte de façon comme, par exemple, société voyou, pourquoi je vais acheter ces produits ? » Et les entreprises ont du mal à gérer et à comprendre la gravité du bad buzz. Donc, elles l'anticipent, mais souvent, elles surréagissent. Ça devient grave quand une communauté se mobilise, quand des gens influents en parlent. Et ça devient grave surtout quand les médias traditionnels en parlent. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est à la fois le bad buzz et le good buzz. Good buzz, vous avez des milliardaires comme Bill Gates. Il a joué là-dessus. Bill Gates, il se positionne comme un philanthrope, un financier. Et ça rejaillit sur sa boîte sur Microsoft. Alors qu'on pourrait se dire que Microsoft n'a pas parfois des comportements vertueux. Là où ça devient beaucoup plus problématique et où ça rejoint l'Argo Winch, c'est quand on touche à des personnalités. Une personnalité qui est prise dans un bad buzz, la communauté de fans peut très vite s'en détourner. On est rentré dans un monde qui marche un peu sur la tête avec un tas de choses qui se sont mises en place ces dix dernières années et qui ne sont pas spécialement des bienfaits pour l'humanité, je pense. Mais c'est mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.